bonjour à toutes et à tous nous voici aujourd'hui au rcde stadium pour suivre cette rencontre avec vous vous serez bien sûr ravi de commenter ce match aux côtés de pierre venez comme toujours c'est un match de championnat l'espagnol de barcelone face à la spalmas mon petit hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match moi quand tu me plonge dans une ambiance pareil ça me transporte me régale maintenant il faut aussi que le spectacle soit rendez-vous sur la pelouse sinon j'ai tout de suite arrêter de me régaler on est dix ans cas aussi le constitue l'air de l'espagnol pour ce match côté tactique l'équipe a évolué en 4,5 un positif un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon double on découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse on devrait donc jouer en 4,4 2 aujourd'hui Un 4-4-2 classique avec un récupérateur, un relayeur et deux joueurs de côté. Alors on est dans ce stade de RCBE, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Barcelone. On a connu bien sûr que l'autre grand stade de Barcelone, l'un des grands stades de Barcelone, parce qu'il y en a d'autres, il y a aussi stade de la pique. Ouais mais enfin c'est sûr que la renommée de New Camp écrase tous les autres. Oscar Melendo. On gagne du terrain. Cahidi Barré. De Thomas. Câche sans ballon. Sergi Gardère. En profondeur. Ouais le bon tacle. La passe est coupée, bien défendue. Et le danger qui s'éloigne avec ses dégagements. C'est un petit dard d'air. Cahidi Barré. Adrien Barbar. Il s'avance vers la surface. Allez ça continue, les échanges de passes. Ouais corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Un corner expédié à l'orée de la surface. C'est contré par le défenseur d'hommage. Ah il peut donner l'avantage à son équipe là. L'ouverture du score, l'ouverture du score. Alors qu'on sortait à peine du round d'observation. On revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer. Après attention, c'est loin d'être fait. Mais avec la mine qui l'envoie à mi-distance, il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main. qui a l'inconscience de la main. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Bédito Ramirez. Un petit peu d'espace devant lui. Il perd fort la défense. Ah il attendait sans doute la passe plus tôt. On se perdait sans doute la même part. Oscar Melendo. Katie Barré. de thomas au plongeon il n'a pas hésité à y aller et il a eu raison ouais il fallait encore la voir le ballon c'était pas évident et ce corner qui va arriver tout près de la surface choisi la frappe on a trop sa salle gardien qu'on a vu tout heureux de voir ce ballon arrêté par sa propre cage le but de retard ça faisait lourd à rattraper oscar melendo ça qui darder on peut prendre l'espace là il donne son ballon c'est un petit darder mais voilà qu'il est fin une belle séquence de jeu peut-être qu'il est rendu au camp adverse allez peut-être une bonne touche là chercher la faille dans la défense adverse allez faudrait qu'ils sont entre très vite allez peuvent égaliser là et l'arrêt du gardien le corner pour peut-être chercher l'égalisation attention à ce corner d'un quartier d'un quartier liano à ces contrées adrième barba attention parce qu'il ya un petit peu d'espace sur l'aile allez faut centrer là tranquillement un pour le gardien ce centre belle prise de balle d'un quartier liano thomas cardona touche touche qu'est il dit barré le temps de passivité c'est assez risqué thomas le gardien qui repousse attention extraordinaire un premier arrêt du gardien c'est l'arrêt décisif un de cette action le tout premier ouais s'il avait capté du premier coup c'est encore mieux mais bon il a bien assuré dans la forme d'un cas c'est liano thomas cardona et du tourisme c'est rodriguez attention ça peut être dangereux il perd la balle si lente intervention allez mi-temps c'est la mi-temps légère avantage au moment d'en gagner les vestiaires 1-0 bon pierre je sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ses 45 premières minutes c'est pas mal ce qu'il a montré dans cette première période on veut dire qu'elle était plutôt bon l'arbitre est prêt les 22 joueurs également et ça repart à l'instant délicat c'est bien au ça doit repos bon tacle mais ce n'est pas fini l'équipe qui a attaqué qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu et les torrents il progresse bien là à la surface il ya du monde à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger ouais une deux la série de passes et ça peut devenir dangereux et ça peut bien partir en contre attention encore un bon ballon ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense et les torrents et les torrents dany castellano et c rodriguez l'intervention intervention intervention parfaite un bon anticipation qu'est-il dit barré c'est un contraire un contraire d'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir ces changements vont entraîner un repositionnement tactique le ballon par dessus le ballon par dessus de thomas allez le centre maintenant ouais oh bien joué il était temps à la bonne qualité de ses passes il poursuit son action attention on ne peut plus l'arrêter attention alors c'est complètement manqué ça cette distance on se demande comment il fait je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre c'est parti 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 melendo adrien barba chercher l'ouverture bien sûr de thomas attention parfait parfait ce tacle ça pouvait vraiment faire but derrière d'années castellano d'années castellano et les torres à l'hier et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant bon maintenant ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le terrain en début de match l'entraîneur demande l'attaque à tout va c'est bien défendu les quinze dernières minutes du temps réglementaire remplacement imminent pour l'équipe visiteuse avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec c'est fluide ça circule bien on voit des joueurs qui prennent du plaisir à jouer du coup les supporters sont ravis évidemment ouais ouais la qualité des passes rend le jeu extrêmement fluide c'est agréable ah oui magnifique ça il l'a bien enrhumé c'est vrai des passes très fluides là et ce centre qui est capté par le gardien ah c'est pas bien joué c'est pas bien contrôlé on a bien fait le 1-2 Sergi Garder on a cherché une solution là il prend le ballon on s'est bien joué plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre allez peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale cette fin de match qui s'emballe il ne reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important peut-être le ballon le plus important de ce match c'est un petit gardère est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider on va sur cette interception il vient de casser une occasion terrible l'action qui se poursuit c'est un petit gardère c'est un petit gardère de thomas attention parce que là ça peut sortir la fin bon attention c'est pas fini et dans le tiers qui est contrée l'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant et cette équipe qui peut donc empocher les trois points devant son public cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge voilà on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci merci